Je te présente un véhicule qui est nouveau, mais d'occasion. Ce Megamobile Mega Révolution, avec ses lits superposés en version Fiat Ducato de 6m40 de long, fait-il office de réelle révolution dans le monde des fourgons aménagés plutôt haut de gamme ? Je ne sais pas vraiment, mais ce que je peux te dire, c'est que sa révolution porte son nom ! Sa révolution porte son nom ! Salut que, c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tibèles. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel, et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs, en priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisirs. Mais pas que ! Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos et que tu veux en savoir plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît à l'écran te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Aujourd'hui, je suis à Slovenska, Bistrika, en Slovénie, directement à l'usine où sont assemblés les fourgons méga mobile. Tu pourras trouver ce véhicule et avoir tous les renseignements complémentaires chez Bouillard Nature Évasion à Manage dans le sud de la Wallonie, en Belgique, et pour la France chez New Camp 57 à Saint-Avolte, en Moselle. Avant toute chose, sache que ce véhicule peut indifféremment être commandé sur porteur Fiat, sur porteur Peugeot, sur porteur Citroën et sur porteur Opel. Il peut aussi être choisi en version traction avant, en manière de dire que c'est logique, ou en transmission intégrale. C'est le système d'Angelo, mais je pense que tu devras attendre 2025 pour ça parce qu'il y a des adaptations à faire. Côté options avec ce constructeur, tu as assez d'options pour retrouver un équipement qui est quasi sur mesure. C'est le distributeur qui choisit certaines options lorsqu'il commande son véhicule pour sa concession. Et dans ce cas-ci, tu n'auras que le lit supplémentaire qui a été ajouté. Mais nous allons peut-être en découvrir d'autres. Les dimensions sont classiques puisqu'il s'agit d'une base d'une canette de série. 6,40 m de long, 2,5 m de large hors rétroviseur et 2,90 m de haut. La hauteur intérieure est de 2,10 m. Le PTAC, le poids maximum autorisé, tu vois je vais vite, est de 3 tonnes 500 kg. Le poids avide en ordre de marche est d'un peu moins de 3 tonnes hors option. Il te restera donc plus ou moins 500 kg de libre. Si vous voyagez à 4, je ne pense pas que tu risques d'avoir un problème. Mais fais-y attention. Mais je suppose que tu peux aussi commander ce véhicule en châssis renforcé heavy en version poids lourd. Et à ce moment-là, tu n'auras plus de limite de poids. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 3 tonnes pour autant que ton permis le permette. Sans frein ou sans l'attelage freiné, ce sera 750 kg. Ce sera donc le choix du Fiat Ducato, du Citroën Jumper, du Peugeot Boxer ou de l'Opel Movano avec le moteur de 2,200, 140, 165 ou 180 chevaux selon le choix de porteur. Et ce sera une boîte manuelle à 6 rapports de base. Si tu prends le Fiat, tu pourras avoir la version automatique à 9 rapports actuellement. Mais ce sera bientôt 7 ou 8 rapports. Et ce sera visiblement aussi disponible sur les 3 autres marques du groupe Stellantis. Côté capacité des réservoirs de carburant, ce sera 75 litres, 75 litres ou 90 litres, 90 litres selon le choix du porteur. Le réservoir de l'Adiblu reste le 19 litres classique. C'est un 4 places carte grise et il est prévu pour dormir à 2. Côté isolation, l'ensemble est recouvert de 25 mm de Keyflex à port fermé. Sur les murs, en tout cas les parois, il n'y a pas de mur, et sur les portes arrière, le plafond, la porte coulissante. Comme tu as pu le constater dans la vidéo que j'ai réalisée sur l'entreprise et sur les chaînes de montage. Il y a même de l'isolation pour empêcher les ponts thermiques sur les montants par exemple. Et en plus de ça, il y a la garniture intérieure des portes et du plafond en textile Alcantara. J'ai déjà détaillé la qualité d'isolation de ce Keyflex dans la vidéo réalisée sur le Megaloon 640. Va voir si tu veux pour en savoir plus. Mais sache que cet isolant est top à plusieurs niveaux. C'est rare quand j'en parle, mais aussi rare de devoir aborder le sujet du WC, de la toilette. Chez Megamobile, tu peux avoir tes propres exigences et choisir ton système de toilette qui te convient. Tu as deux options. La première, tu choisis la cassette traditionnelle, un WC chimique, ou un WC sec à séparation. La deuxième option, c'est que tu choisis de ne pas prendre de cassette WC chez Megamobile et tu choisis ton système que ton distributeur placera pour toi. Et pour t'y aider, pour faire ton choix, j'ai rédigé un article sur tout ce qu'il existe comme système de WC sur véhicules de loisirs. Et il y en a même avec un système d'incinérateur ou même qui emballe. Est-ce que j'ai besoin de te dire quoi ? C'est un chauffage chauffe-eau Truma de 4000 calories avec son boileur d'eau de 10 litres qui fonctionne au gaz et tu as ici le super plus. Il y a aussi l'option mix gaz-électricité, mix diesel-électricité ou diesel. Et il y a aussi une version 6000 calories, mais franchement je pense que ce n'est pas utile du tout. Et tu peux aussi avoir une bonbonne LPG, GPL, de 20 litres qui est une belle alternative aux bonbonnes traditionnelles. Tu n'as plus besoin de te balader avec tes bonbonnes, c'est vite fait. Côté capacité des réservoirs d'eau propre, 80 litres, des eaux usées, 80 litres d'eau monte et heureux, surtout le petit Marcel. Au cas où tu prévois d'aller dans les régions plus froides, tu pourras ajouter l'option réservoir des eaux usées, isolées, échauffées et ça coûte à peu près 300 euros. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression d'une contenance de 90 litres, 90 litres. Côté énergie embarquée, c'est une AGM, la batterie, de 80 ampères, ce qui est prévu de base. Mais ce n'est clairement pas assez du tout quand tu as un frigo à compression. Et à ce propos, j'ai rédigé un article qui t'explique comment calculer toi-même tes besoins en énergie. Mais pas que ça, beaucoup d'autres infos. Et je te dis tout de suite que des surprises t'y attendent. Par exemple, 5% de ristournes sur ton installation énergétique qui te sont offerts par une maison réputée de plus de 20 ans maintenant. Au niveau du couchage, le lit arrière mesure 1m90, 1m90 sur 2m10. Deux options possibles pour avoir un deuxième lit. Un deuxième lit arrière de la même dimension que celui que je viens de te dire. Ou un lit dînette qui prend place à l'avant qui fait 1m85 sur 90-90 cm. Niveau ambiance, il y en a pléthore. 9 couleurs de meubles, 5 couleurs de plans de travail et de tables, 5 couleurs de sol et 25 couleurs de tissus. Tu trouveras assurément ton bonheur. Tu as envie de voyager en camping-car, mais vous ne savez pas quel modèle choisir ? Tu hésites à investir dans un véhicule sans l'avoir essayé ? Alors, je te conseille de louer un camping-car avant d'acheter. C'est la meilleure façon de tester les différents modèles. De te familiariser avec la conduite et l'entretien et de faire des économies. Si c'est le cas, je t'invite à lire l'article que j'ai rédigé sur ce sujet. Alors, sur le coup, ici, je te présente un véhicule qui est nouveau, mais d'occasion. Je m'explique. En fait, c'est un client qui avait un porteur qu'il avait déjà, donc qui est d'occasion dans ce sens-ci, et qui a demandé à Megamobile de l'aménager. Et donc, Megamobile vient de l'aménager et l'intérieur est nouveau. Donc, tout ce que tu vas voir de Megamobile est tout nouveau. Et tu vas voir, il y a même des nouveautés. Cela étant dit, ne t'imagine pas qu'aujourd'hui, Megamobile le fait encore. C'est parce que c'était une commande qui avait été prise au moment du côté. Et puis, je ne sais pas comment ça se fait, mais les agendas ont fait qu'ils ne l'ont réalisé que dernièrement. Mais cela étant dit, c'est quasi d'une mesure quand même quand tu vois tout ce qui est possible de prendre en option et de choisir les choses. Donc là, sur le coup, tu n'as rien. C'est juste des LED, mais donc on ne va pas trop s'intéresser aux porteurs, parce que ce n'est pas le dernier porteur non plus. Voilà, Citroën. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux te montrer les fameux brocs. C'est les jantes en alliage. Mais tu vois, elles sont usées. Elles ont déjà du vécu. Mais donc, c'est ce que Megamobile met de base et c'est réputé vraiment, c'est certifié, etc., etc. Les distributeurs ne les commandent pas parce que ces jantes-là sont plus chères que des jantes traditionnelles. Mais elles sont prévues pour les véhicules de loisirs. Elles ne se déforment pas à la longue. Elles vieillissent bien, etc., etc. Donc, ce que les distributeurs font en général, ils prennent plutôt l'option « jantes tolées » et ils remplacent les jantes tolées par des jantes en alliage de chez eux, mais qui ne sont pas de ce type-là. Non, tu peux mal non plus. Mais bon, voilà. Ça, tu as l'explication. Le logo, je ne le savais pas. On vient de me l'expliquer. Ça, c'est le nouveau logo de Megamobile. Avant, c'était différent, mais je n'ai même pas vu la différence. Mais en fait, c'était avant. Ce sont des baies Dometic de type S4. Ce n'est pas les S7, mais d'un autre côté, les S7, c'est des fermetures à cliquets. Ici, c'est plutôt des ouvertures à vérins. Il y a un éclairage qui fait toute la largeur de la porte et c'est bien parce que ça fait office de gouttière quand il pleut. Tu vois là, mais tu l'as vu quand j'ai fait le toit, tu as même un air conditionné. Il y a aussi le store, une deuxième baie à l'arrière. Et sur ce côté-ci, c'est pour remplir ton eau. C'est pour faire ton barbecue. C'est pour regarder la télévision à l'extérieur. Ça, c'est pour regarder le tour de France en France. Ou même si tu es à l'étranger. Et là, c'est pour brancher ton eau à l'extérieur. Voilà. C'est pour ça que tu as deux fois. Oh, oh. Il y a une attache remorque, mais qui date aussi. C'était avec le porteur. Un porte-vélo. Une caméra arrière de recul, en tout cas. On verra après derrière les portes. Ta prise électrique. Pas la tienne, celle du véhicule. Ici, c'est pour te doucher à l'extérieur, si tu veux. Ou rafraîchir ton chien, etc. La cheminée de ton chauffage Truma. Et alors, la cassette WC. Et ici, la cassette WC, je suis désolé. Là, il faut vraiment que Megamobile s'améniore. C'est la cassette WC la plus simple. Vraiment. Tu n'as rien. C'est ici pour mettre tes excréments, c'est tout. Mais le reste, regarde un peu comme c'est soigné. Tu as même les tuyaux d'eau chaud et froid. C'est isolé avec du KFX partout. Tu n'as pas de câbles qui traînent. Rien du tout. Et ici, c'est... Tu vois, c'est incroyable. Regarde. Ici, c'est sûrement un coin technique. Il ne pourrait pas avoir de pont thermique. Tu as des KFX qui est là. Je ne sais pas si tu as vu. Tu vois, là. Bien. Franchement, c'est juste ça. Il faut qu'ils l'améliorent. Ça leur coûte 100 euros. En plus, pour avoir l'autre qui est plus performante. Je le sais. C'est parce que j'ai discuté avec des responsables de chez Tedfort qui m'ont expliqué tout ça. Je continue. Tu as en option une électrovanne pour vider tes eaux usées. Certains pourront me dire, c'est du luxe. D'un autre côté, quand tu as mal au dos, c'est quand même super intéressant de l'avoir. Et visiblement, si j'ai bien compris, il va, pour le moment, être une option. Eh bien, ça va être mis de série sur le véhicule. Franchement, il pense à beaucoup de choses. Bon, ici, on ne va pas s'arrêter dessus. On le sait. Stellantis. D'accord. De nouveau, ici, dis-toi que c'est un véhicule qui n'est pas nouveau. Frein de stationnement manuel, mais nouveau. Le porteur, c'est le porteur qu'on vient livrer. Et regarde. Ils m'ont écouté avant même de voir ma vidéo. Il faut le faire. Regarde la nouveauté chez Megamobile. Je les applaudis. Je les applaudis. Regarde. Comme de quoi j'avais raison. C'est ce qu'il faut. C'est quand même génial. Et tu vas voir, à l'intérieur, ce sera la même chose. Regarde là-bas. Il y a une âme déjà en alu pour refléter la chaleur. Très bien. Très bien. Évidemment, le porteur, c'est le porteur Citroën. Et je suis content. Allez, on va regarder les portes à l'arrière. Ici, il faut vraiment bien faire attention parce que si tu ne fais pas attention, tu te le mets dans la figure. Alors. Ici, tu vois, c'est vraiment un véhicule prévu pour quatre personnes. Tu vois, c'est vraiment génial. Et alors, je vais descendre le lit parce que je vais montrer quelque chose. Regarde la rapidité. Qu'est-ce que ça m'invite. Voilà. Et alors, ceci, bon, ils ne l'ont pas fixé. C'est peut-être parce qu'ils devaient me le donner. Mais ceci, en fait, on ne va pas le voir. Mais en fait, voilà, ceci, ça va se placer sur les portes là, des deux côtés. Et comme ça, tu vas pouvoir mettre d'un côté ta table, de l'autre côté tes chaises. Ça, c'est vraiment bien. Tu n'as pas de fenêtre à l'extérieur. Mais bon, pour moi, ce n'est vraiment pas une obligation. Vraiment pas. Que du contraire, à la limite, ce sera même mieux isolé puisque tu n'as pas de fenêtre. Je te le dis, va voir la vidéo où j'explique l'isolation, où tu vois derrière la porte, dans la chaîne de montage. Je te donne plein d'informations. Il y a du Caeflex. Il y a encore une autre couche qui recouvre le tout. Tu as le panneau en bois qui vient se remettre dessus, une mousse et puis alors le textile qui peut être du simili-cuir, qui peut être de l'alcantara, de plusieurs couleurs. Tu as 25 options différentes. Voilà. Alors, tu vois ici, évidemment, on voit que c'est un véhicule d'occasion. Donc, je ne vais pas trop traîner sur cette partie ici. Comme tu le vois ici, comme c'est deux lits, un au-dessus de l'autre, tu as le coffre que tu as. Mais regarde, tu as, ça c'est bien, tu as des points d'ancrage pour sangler les choses. Et alors, si tu as vraiment besoin de ta soute, tu peux bouger tout. C'est amovible. Ça, ça se bouge aussi. Et comme ça, tu as ta soute. A mon avis, tu le feras exceptionnellement, mais tu peux le faire. un petit rangement à ça. Tu vois, il faudra vraiment faire attention. Mais voilà, ce n'est pas grave, tu le pousses, mais il faut faire attention. Cracher en sort, une lire avec la sécurité. Et c'est vrai, tu n'as pas besoin d'une deuxième bonbonne. Une bonbonne, ça suffit puisque le frigo est à compression. C'est du métal. C'est du métal. Tout est métal. Et je suis heureux. Ça, c'est les guillotines. Ici, prise 12 volts. C'est très bien si tu as besoin d'un appareil pour t'aider à respirer pendant la nuit. Tu le déposes dans la soute, tu le branches là et tu respires avec. Une prise 220 volts. Là, c'est pour monter et descendre le lit. Et là, c'est l'interrupteur pour la lampe qui est là. Voilà. Allez, on rentre à l'intérieur. Il faut juste faire attention avec ça. Voici un autre type de siège à guille. C'est une option que tu peux avoir. Mais évidemment, tout à chaque fois un prix. Bon, ce véhicule, je te l'ai dit, c'est une personne qui est venue avec sa carrosserie, je vais dire, et Megamobile l'a aménagé. Cela étant dit, comme ça, tu as l'occasion de voir ce que tu peux avoir comme option supplémentaire. Je t'ai dit, tu peux faire tout en option, choisir, pas forcément toujours des suppléments. Ici, ce sera le cas. Ce sera un supplément parce que c'est un siège qui est plus confortable que ceux d'origine. Bien que, mais il paraît plus baquet. Mais ici, tu vois, même sur les porteurs Stellantis, tu as un accoudoir avec un tissu. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Mais même ici, il est noir. Il n'est pas de la couleur. Il n'est pas de la même matière que le siège. Et ça, je trouve que Megamobile doit avancer là-dessus. Il doit avoir des manchons sur les accoudoirs pour avoir un ensemble. Le véhicule mérite ça, franchement. Mais voilà, comme ça, tu as vu cette option qui est disponible sur n'importe quel véhicule. Alors, je te rappelle que ce véhicule-ci, c'est l'extérieur d'occasion et qui vient d'être aménagé par Megamobile. Ah, c'est un store électrique. Ah, c'est génial. Mais voilà, c'est un store électrique. Là, l'interrupteur là, c'est pour là. Celui-là, je te l'ai montré, c'est pour le store à l'extérieur. Et ici, c'est pour... C'est une option. C'est des dimmers, tu vois. Attends, je pousse dessus pour bien le faire. Évidemment, je me trompe d'interrupteur. Voilà, tu vois. Là, au-dessus, ça s'éteint, ça s'allume. J'espère que tu le vois malgré la luminosité. Et donc, ça, c'est une option que tu peux avoir. C'est à l'avant et à l'arrière. Et ça, c'est plutôt bien pour celui qui aime bien de la lumière comme moi. Ici, c'est une marche à impulsion. Tu as... C'est solide. Pour ton plan de travail. Hop ! Hop ! Pour mettre ton petit rosé, pour mettre les verres. Et ça, c'est très bien. Voilà. Tu n'as pas besoin de prendre une table ou quoi que ce soit. Tout est mis. Et en plus, ça cale comme ça. Ça ne rentre pas. Le... Classique, hein. On ne va pas raconter. Mais d'un autre côté, c'est un avec une cornière. Les bébêtes ne seront pas passées. Et ça, c'est bien. Tu vois. Voilà. Pour moi, l'interrupteur, il n'est pas bien mis parce que tu l'accroches avec le sort. Soit, c'est quoi que ça ? Tu as de l'éclairage là en dessous. Tu as un tiroir. Des rangements. Des rangements. Je dois me dépêcher parce qu'ils vont fermer l'usine. Donc là-bas, c'est pour avoir une prise 230 volts, 220, 230 volts, même quand tu es surtout 12 volts. Si tu n'es pas branché, c'est ton convertisseur, une prise 220 volts quand tu es branché, une prise 12 volts et des prises USB. Je pense que ça, c'est un système de sécurité, mais je ne sais pas laquelle. Ici, c'est assez particulier. Tu vois. Quand tu roules, tu tires. Tu as une manette ici où tu tires. Et ça te permet d'élargir l'espace que tu as là. Franchement, c'est ingénieux. Tu as de la place. Vraiment, tu as de la place. Et ici, contrairement à d'autres modèles, je me sens assez haut. C'est bien. Tu vois, j'ai plus d'espace ici. 1m22, je suis bon. 86, la version la plus courte. Et comme ceci, 47 cm dedans. Les modèles les plus étroits, la table fait 40 cm. Merde. Comme c'est bien fini. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est bien fini, quoi. Là, c'est juste ça. Franchement, si je pouvais remplacer ça, je serais un homme heureux. Et tu vois là, quand ta fenêtre est ouverte, le chauffage s'arrête. Le chauffage chauffe-eau. Ça veut dire qu'en été, si tu dis zut, le chauffage est cassé, il ne va pas. Viens voir si ta fenêtre n'est pas ouverte. Regarde un petit peu. Quand tu as ça, tu as ça, tu as en fait un chauffage dans le sol. Et ce n'est pas un chauffage électrique, c'est un chauffage avec un circuit d'air qui réchauffe en dessous. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de 220 volts pour avoir le sol qui chauffe. Et ça, c'est vraiment bien. Et alors, tu vois, quand tu bouges ceci, c'est un truc qui rentre. Tu vois, tout rentre. Alors, tu as du matelas et tout, mais il rentre dedans, dans la paroi. Tu vois, tu gagnes 15 centimètres à peu près. Et voilà, ça, je voulais te montrer. Tu vois, ça évolue. Méga mobile. M'entendu, quoi. Alors, ici, tu vois, comme la personne qui l'avait voulait mettre ça, tu ne sauras pas monter plus haut. Mais moi, je veux dire, c'est ça qu'il faut mettre. C'est très bien. Pour le tableau de bord, tu vas voir là et tu as toutes les explications. Mais de nouveau, ici, c'est un ancien véhicule. Donc, il ne faut pas trop regarder. Mais comme ça, si tu vas voir la vidéo, tu auras les bons éléments. Tu as du rangement là. Comme c'est un format H3, c'est haut. Et donc, si tu ne mets pas tes coussins là, il faut mettre un feutre ou quelque chose pour que ça ne fasse pas de bruit quand tu roules. Tu as encore une armoire. Ici, j'ai oublié de te dire, mais tu n'as pas de tapis de sol en tapis. C'est du caoutchouc. Armoire, 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 éclairage. Ici, tu vois, il fait 24 degrés. On voit qu'il fait meilleur. Ton truma high net, ça veut dire que tu peux le diriger de ton smartphone. Donc, le mettre en chauffe plutôt, le couper si tu l'as oublié. Très bien. Tout à l'heure, les batteries, tu as 14 heures d'autonomie en utilisant le courant que tu utilises, le voltage de ta batterie, l'ampérage que tu utilises. Ici, si tu avais un panneau solaire, ça te mettrait ce que ça fait. La batterie pour le véhicule. Ici, si tu mets un WC à broyeur, tu auras pour tes eaux noires. Pour ton frigo, pour le vent, j'en sais rien ce que c'est. Pour ta ventilation arrière, du toit, que tu peux diriger d'ici. Pour l'auxiliaire, ça te permet pour ton plan de cuisson, général, la pompe, l'éclairage. Donc, il faut être grand. Une 50, 70, 70, avec tout. Un moustiquaire, etc. Tu as un air conditionné ici. Ici, c'est une armoire pour mettre tes verres, illuminé. C'est très joli, mais personnellement, tu vois, ça reste même pas ouvert. Et tu n'as pas le choix, tu ne peux pas mettre une portière. Donc ça, c'est une porte. Moi, personnellement, j'aurais préféré ne pas avoir ça et avoir une porte. Mais c'est moi. Puis encore du rangement. Du rangement. Du rangement. Du rangement. Au niveau de l'armoire de la cuisine. Voilà, tu as de la place. On ne va pas discuter. Ici, c'est pour l'éclairage dehors. Voilà. Là, c'est l'éclairage du plafond. Celui-là. Tu as une prise USB-C et une prise USB. Une prise 220 volts. Tu auras de la place pour pouvoir le mettre. Regarde. C'est top quand même. Métal. Et avec un petit joint. Pas pour fumer. Là, c'est plus classique avec le piézoélectrique. Deux points de chauffe. Ton petit évier. C'est classique dans les fourgons. Alors, je dis toujours, ça me semble un petit peu par rapport au reste du véhicule. Mais d'un autre côté, ça fait son taf, quoi. Ça fait son taf. Et en plus, si tu ouvres ça, regarde un petit peu le plan de travail que tu as, quoi. J'ai envie de dire, bien. Bien. Au niveau des tiroirs. Un tiroir. Et là, ça s'ouvre dehors. Tu enlèves cette planche, tu auras un beau casserolier. Ou alors, tu le laisses et tu mets ton pinard. Ça, c'est du métal. Tout métal. Métal. Et là, tu as un petit picot. Métal aussi. Je ne saurais pas te le montrer. C'est impossible. Mais c'est du métal. Tu ne te tracasseras pas. Hop. 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 Et là, tu vois, moi, je dis, il manque quand même le range couvert. C'est pas normal. Mais c'est mon point de vue. Voilà. Le dessous, tu auras zéro tracas. Franchement. Mais il manque le range couvert. Désolé. C'est mon point de vue. Par contre, tu as ici encore des prises USB. C'est pas mal. Le frigo, c'est un frigo 150 litres, tu vois. Très bien. Moi, c'est ce que j'aurais choisi, tu vois, pour mettre tes bouteilles. Et évidemment, le reste, congélateur, mode nuit, etc. Tu as encore du rangement ici au-dessus. Voilà. Et tu as ta marche pour monter au lit. Voilà. Et hop. Tu peux encore ranger là. C'est pas mal, hein. La douche. Regarde cette douche. Je vais te la mesurer. Ici, tu as un calbotis. Dans les autres véhicules que j'ai faits jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Mais ici, tu l'as. Donc, c'est aussi une option. Tu as une simple bande. Tu n'en as pas deux. Voilà. Regarde l'espace que tu as. C'est bien parce que j'ai fait les deux autres MAN 600. MAN et Volkswagen. Tu n'as pas d'espace comme ça. Juste faire attention ici pour l'eau. Mais ils ne savent pas faire autrement. De l'éclairage. Je vais rouvrir et je vais mesurer. Je dis tout de suite. Ici, ils devraient soit mettre un petit câble ou en tout cas une petite barre qui laisserait passer l'eau. Ou alors, allonger la tablette pour que la porte fasse office de retien quand tu mets tes produits. Que tu ne pourras pas les laisser quand tu roules. Et ça, c'est dommage quoi. Sinon, tu as la place. C'est top. C'est vraiment top. Petit Hublot 2020. 66 de profond. 56 de large. Et en comptant le calbotis, 1m89. Je ne rajoute pas l'eau de centimètre comme ça. Je ne dois pas dire ce que tu sais. Au niveau de l'évier, tu peux avoir celui-là qui est fixe avec du rangement. Ou alors, tu peux en avoir un qui sort. Il y a une prise 220 volts, l'interrupteur, du rangement, un miroir, l'éclairage et la cassette WC que je teste. Alors, en termes de hauteur, c'est parfait. Et en termes d'espace, il n'y a rien à dire quoi. On va faire dodo maintenant. Allez, on y va. Tu vois, le plafond, c'est du simili-cuilleur ici. Voilà. Et alors là, je ne sais pas, cet éclairage, du rétro-éclairage, c'est génial. Et là, c'est pour ton lit. Avant de descendre le lit, hop, tu as ta guillotine qui est ici et tu as accès. Alors, tu peux tout bouger. Mais ce type de véhicule, à mon avis, on ne le fera pas souvent. Mais tu as accès à ce qu'il faut là. Ici, un grand tiroir, un grand, un terroir. On gagne tout. C'est bien. Franchement, c'est bien. Matelas. Alors là, ce sera plutôt pour les enfants. Voilà. Ça, tu peux le mettre au niveau que tu veux, mais je vais le descendre pour qu'on le voie, mais tu as de la place. Tu vois, tu n'as pas de pont thermique. Tiens, là-bas. Maman. La qualité de la matelasserie, ce n'est pas fort épais. Ça fait 9-10 cm, mais la densité et c'est ta mémoire de forme. Tu as d'abord la mousse qui est assez dure et puis une partie de mémoire de forme. C'est vraiment top. Franchement. D'ailleurs, il faut savoir que Méga Textile, en fait, Méga Mobile Méga Textile, elle existe depuis des années 50, je crois, ou 55 ans, je ne sais plus, mais ça fait longtemps. Et tout ce qui est textile, c'est vraiment le métier de base avant de devenir Méga Mobile. L'échelle, ça aussi, c'est peu fréquent. J'espère qu'elle ne tombera pas. J'ai tombé. Et on arrive au bout, là. Oh oui. Regarde. Et franchement, je ne sais pas si tu te rends compte, tu n'es même pas obligé, tu n'es même pas obligé de descendre le lit, si tu veux. Je le descends. Alors, c'est la même chose. Par contre, et tu vois ici, tu as encore une 50-70. Là, ils doivent encore mettre, je te dis, ils sont dépêchés pour me montrer les véhicules. Ils doivent encore mettre la manette pour ouvrir le véhicule. Et au-dessus, dans ce modèle-ci, tu n'as pas de rangement là-derrière. Voilà. Par contre, et tu vois ceci, quand tu descends le lit, tu les mets. Les sangles se poussent plus loin et comme ça, tu ne vas pas contre les parois. Ça, c'est très bien. Ceci, c'est des matelas. Je ne sais pas pourquoi c'est. Ah, c'est pour le lit à l'avant. Pour faire une cinquième place. Ils pourront dormir à 5. J'espère qu'il a son permis. Pas lourd. Voilà. Sommier à latte. À mémoire de forme. Vraiment bien. Vraiment. Par contre, il y a des choses que je ne sais pas à quoi ça sert. Là, par exemple. Ah, mais si, je l'ai dit. Regarde-là. C'est pour les lampes là. À mon avis, il a dû mettre de la Dometic un petit peu partout pour l'éclairage. Le client qui a fait aménager ce véhicule. Quand tu as un véhicule comme ça, forcément, tu l'aménages un peu comme tu veux. Bon, ben, on fait la conclusion maintenant. Sur le coup, j'avais envie de rester debout pour cette vidéo. Bon, c'est intéressant de te montrer un véhicule qui est d'occasion pour la carrosserie, mais qui est nouveau au niveau de l'intérieur. Et tu as vu, ici, tu as pas mal de petites choses qui sont vraiment propres à ce véhicule. C'est la preuve que Megamobile t'offre plein d'options différentes et c'est vraiment toi qui aménagera ton véhicule. Par contre, c'est intéressant que le distributeur maîtrise bien la marque parce que des fois, c'est pas le cas. Alors, je parle pas pour Megamobile, je parle pour d'autres marques où je l'ai déjà constaté. À la limite, j'en savais un peu plus qu'eux. Est-ce qu'il y a des points bloquants ici ? Non. Je réfléchis, hein ? Non. Il n'y a pas de points bloquants. Non. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration ? Point d'amélioration, on peut même pas le dire l'occultant à l'avant parce que c'est réglé. On va dire les occultants sur les fenêtres. Et s'il y en a d'autres, la cassette WC, s'il y en a d'autres, je te les édite mais je ne vois pas. Qualité de finition, même dans un véhicule d'occasion, ils réussissent à faire du nouveau, j'ai envie de dire. Et avec le choix des couleurs que tu veux, tu feras vraiment ce que tu veux. Je suis certain que la personne qui l'a commandé doit être super heureux parce qu'il doit lui correspondre. Mais est-ce que moi je l'acheterais ? Non. Parce que je ne m'y m'envoie absolument pas rouler dans un véhicule avec 4 voire 5 personnes. Mais d'un autre côté, celui qui a envie de voyager à 4 avec un fourgon, il est pas mal. Il est pas mal. Pas pour moi. Voilà. Mais il n'y a pas que moi sans terre. Voilà. Je pense que ce qui pourrait décider l'achat ou non, ce sera le prix de ce véhicule. Et bien, c'est ce qu'on voit maintenant. Tu veux m'aider et me faire plaisir ? Pense au pouce en l'air et laisse un commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça. Et moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les liens sont évidemment sous la vidéo. Côté développement durable, même si le constructeur ne communique pas dessus, sache que, en Slovénie, tout est trié. Et je l'ai vu lors de la visite de l'entreprise. Et tout ce qui est trié est revalorisé. Cela étant dit, ce sujet est-ce important ou non ? Je te laisse seul juge. Nous sommes au mois de février. A cette date, ce véhicule te sera vendu entre un peu plus de 73 500€, 73 500€ et un peu moins de 80 000 selon le porteur, la puissance du moteur qui sera choisie. Dans ce cas-ci, en France, il te sera vendu, option comprise, 78 600€. A toi de me dire si tu es prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme équipement. C'est que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter. Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Ciao, ciao !